Ah la guérinette ! J'ai un côté fier de ce quartier quand même, de par son histoire, de savoir que ça c'est un peu ma fierté qu'il ressorte un peu. D'ailleurs ça m'amuse beaucoup d'ailleurs de le dire, mais il paraît que la guérinière est une ancienne baronnie qui a appartenu au baron des brosses de la guérinière, qui est un écrivier du roi et qui a créé l'école d'équitation. On se rend bien à la guérinière, on est au Calvon. Voilà, ici c'est mon quartier et tout, j'aime bien. La guérinière fait partie des quartiers prioritaires dans la nouvelle géographie de la politique de la ville. Vous avez à peu près un tiers des habitants qui sont soit étrangers ou issus d'immigration. Mais moi je pense que c'est surtout une richesse parce que ça permet d'avoir une grande diversité de points de vue, de manières de vivre, et ça c'est vraiment un terreau tout à fait intéressant. La guérinière, le brassage culturel, tout le monde de savoir vivre ensemble, ça reflète un peu la société française. Voilà, tout est culturel, on s'entend tous bien, c'est bon vivre, on vit bien, les guérinières on vit bien. C'est vrai qu'il fait beau vivre à la guérinière. Les gens sont gais, accueillants, chaleureux. On est en sécurité, on a la sécurité chez nous. C'est un quartier populaire, des gens à... Oui, après à loyer à bas revenus aussi. Le portrait physique de ce quartier, ce sont essentiellement des logements collectifs. Vous avez quasiment la totalité d'immeubles et ce sont des logements sociaux gérés par un seul bailleur. Donc vraiment une forme urbaine très homogène. Je me sens très bien pour travailler ici, je ne sais pas, je trouve qu'il y a comme un esprit village dans ce quartier-là. Moi j'ai l'impression de ça. Pourtant on est en banlieue périphérique d'une agglomération, mais pour moi il y a un esprit village. Pour moi la guérinière c'est vraiment ça, c'est des êtres humains, des gens qui étaient obligés d'habiter côte à côte, mais qui ont réussi à créer une solidarité. C'est mon lieu de travail, c'est un endroit où je me sens bien. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses dures. Et puis c'est un endroit où il y a des petits miracles. Il faut savoir qu'à la guérinière aujourd'hui vous avez 55% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. A titre indicatif en France on est à peu près aux alentours de 13%. Alors en termes de chômage, vous avez 45% des gens qui sont sans emploi, et vous avez plus d'un quart des habitants qui sont dans une situation d'emploi précaire. Ils travaillent, mais sur des emplois qui sont quand même plutôt fragiles. Il y a également un gros souci du côté des formations, puisque 3 habitants sur 5 sont sans diplôme. Donc ça vous montre vraiment la situation de précarité dans laquelle se situent ces habitants et la difficulté qu'ils ont à pouvoir trouver un emploi ou à s'insérer sur le marché du travail. Il y a des moments où on aurait aimé partir, mais partir où c'est toujours pareil ? Entre l'ensemble, c'est les mêmes. Il y a du bon, du mauvais, on est resté, et puis maintenant je ne pourrais plus aller ailleurs. C'est qu'à la guérinière. Et puis c'est un quartier qui est bien desservi, qui a toujours été bien desservi. Entre les bus, maintenant le tram, les commerces, il n'y a pas d'autres tours. C'est un quartier qui m'a plu, parce que c'est un quartier où il y a tout. Bon, vous avez un petit commerce, vous avez un anciennement huit à huit. Maintenant qu'il est devenu encore fonds market, vous avez deux boucheries, un marchand de journaux, deux boulangeries, une pharmacie, un cabinet médical avec quatre médecins. On a absolument tout sous la main. Et puis on a notre beau marché, les jeudis, où la plupart des habitants, on se reconnaît, on se dit bonjour, on fait nos petites emplettes. J'aime bien. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la guérinée englobe tout. Il y a tout, on a tout à proximité. On va vraiment ailleurs parce qu'on cherche quelque chose de spécial ou parce qu'on veut aller flâner. Mais sinon, on a tout dans ce quartier. Je ne sais pas expliquer, c'est un lieu où je me sens presque comme chez moi. Mais forcément parce qu'en 30 ans, tu acquiers une place en fait. Voilà, j'ai une place ici. Qui est une place professionnelle bien sûr. Mais c'est une place qui est importante dans mon cœur. Tu vois, c'est... Pour mon travail bien sûr, mais c'est aussi affectif. C'est aussi pour ça que je suis restée si longtemps, je ne sais pas. Quand je suis arrivée à la guérinière, j'avais 16 ans. Et j'ai des bons souvenirs parce que bon, c'était pas la même époque de ma posture. C'était pas la même chose. Ada m'a rencontré plein de choses. Ah ben, j'ai rencontré Ada, elle était jeune. Ada, c'est la plus ancienne ici. Pas loin de 40 ans. Ça, surtout les malasins qu'on avait. Et là, à cette époque-là, on achetait une librairie, une petite librairie qu'il y avait. On achetait tous nos cahiers, nos livres, nos crayons, une cacayerie. On avait tout, tout, tout. Un bijoutier. Et bien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de bâtiment. On était pas à travers champ. Et bien, quand il faisait beau, le jeudi, parce que c'était pas assez jeudi qu'on n'avait pas d'école, les gens de l'escalier, il faisait beau. Et bien, tout le monde allait faire des bouteilles dans le champ. Tu vois, nous on jouait. C'était un terrain, un terrain vague. Un champ Martin. Un champ Martin, on l'appelait. Et nos gamins ont piqué même nos tentes de camping dedans. Pourquoi dire qu'on allait en camping ? C'est pareil, sur la place où il y a la boulangerie, la boulangerie rouge. Anciennement, il y avait une statue qui avait la forme d'un boulisse. Mais le boulisse, c'est quand la place a été rénovée, le boulisse, je ne sais pas si le boulisse reviendra. Mais le boulisse, en suivant, il est parti. Chose que je ne savais pas, le 15 rue de la Guérinière, où se retrouve l'école des Cormorres. Et c'est l'ancien quartier qu'on appelait Toneauville. Il paraît, c'est parce qu'après la guerre, les Américains ont fourni des gros tonneaux qui ont servi d'habitation aux gens. Ça s'appelle le quartier Toneauville. Maintenant, c'est le quartier des Cormorres. Au débarquement, la ville a été quasiment détruite. Et pour permettre aux gens de se reloger dans différents endroits de camp, donc là, on va parler de Toneauville spécifiquement, on a créé des habitations rapides. Mais le problème, c'est que sur la Guérinière, ces habitations-là sont restées très longtemps. C'était des bidonvilles. C'était une cité qui a été construite après la guerre. Après la guerre. Après la guerre, et c'était des tonneaux. C'est pour ça qu'on appelait ça Toneauville. C'était des tonneaux. C'était un bidonville. Alors, tu avais quand même une épicerie, non ? Mais par contre, il n'y avait pas de rue. C'était de la terre battue. Quand il pleuvait et tout ça, il y avait de la Guérinière. Tu vois, c'était pas... Tu vois, ma mère, je n'ai pas trop génial. Parce que ce n'était pas réputé. Moi, j'avais des copines en Toneauville. Moi, j'y avais quand même. Et je crois que ça a dû disparaître vraiment en 1975. C'est dans les années 70, 80. Il me semble. Et on connaissait la Guérinière grâce au Château d'Ou et au Cap Tour. Ah oui, oui. C'est le Château d'Ou. Ah oui, le Château d'Ou, ça. Comme ça, quand on est loin, on apporte, on voit qu'elle peut prendre le Château d'Ou. Tout le Château d'Ou, oui. Oh, du petit garçon. Oui, du petit garçon. J'aime bien le Château d'Ou avec sa forme de parachute. J'aime bien le Château d'Ou et j'aime bien qu'on le fasse un peu, revivre un peu plus qu'il ne... Parce que, bon, le Château d'Ou ne vit pas, il est mort. En plus, c'est le Château d'Ou qui est classé. Il est classé au Monument historique. Mais bon, il fallait le faire revivre. Et en fait, ce que l'on ne sait pas trop, c'est que ce Château d'Ou, il alimente quand même en eau toute la rive droite de Caen, quand même. Le quartier, c'était calme aussi, mais là, c'était pas calme au début quand je suis arrivé là. Ça faisait du bruit. Ils cassaient tout. Ils cassaient l'air sous des... À l'école, ils montaient sur les toits et tout. Les gamins, ils montaient partout. Ils rachaient tout, l'herbe et tout. Maintenant, c'est calme. Au début, moi, j'avais les chambres parce que j'ai dit pour lui qu'il vienne chez nous, au revoir, pour casser des trucs. On avait peur. Même les jeunes qui sont là, moi, je les admire. Ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts ou alors qu'ils ont... Même s'ils font des bêtises, ils le font d'une façon assez modérée ou alors sagement, c'est très bien. Moi, je suis fière de... Honnêtement, j'en vois Zoné là tout le temps, je leur dis bonjour parce que j'admire. Il y a certains qui attirent où tu vas, les jeunes, ils te lancent des mots méchants sans que tu aies fait quoi que ce soit. Eux non, ils vivent leur petite vie, s'ils écoutent de la musique, ils écoutent de la musique, ils te calculent pas. C'est très bien qu'ils continuent comme ça. Moi, je vais te dire, j'ai habité la rue à la grinière la plus déglinguée, la rue à la vue de Saint-Pierre. Où j'habite ma vie. On ne pouvait pas entendre parler de cette rue-là. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. On ne pouvait pas la voir notre rue. Donc quand on disait, on va mettre Saint-Pierre. C'est tout juste si tu n'avais pas mis la mafia, les bandes nuits, enfin tout. Mais je peux te dire une seule chose. Que dans cette rue-là, quand on y habitait, la nuit, on ne fermait jamais notre porte de maison, je te parle. J'avais notre porte de maison. Tu pouvais te dire, 2-4 heures du matin, tu rentres dans la maison, personne ne ferme sa porte. Même les voitures, les filles. C'est chaud ici, des fois. C'est chaud un petit peu, mais là, c'est quand même de cuit. Il n'y a plus de bateau brouillé, il n'y a plus de rien. Parce qu'il y en a des gens qui boivent la liberté, qui font un peu n'importe quoi, qui bagarre, qui un peu pisse partout, pas de respect, rien. Sinon, moi, vraiment. Il y en a des jeunes qui font des bruits, qui font des bruits de les voitures. C'est ça qui n'est pas bien, le restant. C'est par rapport à l'ancien, je pense que ces dernières, c'est bien avancé. Je pense que c'est à la hauteur de ce qui se dit. Je pense que c'est à la hauteur de ce qui se dit. Après, il y a toujours des raisons pour lesquelles il se passe des choses pas chouettes dans un quartier. Pourquoi il y a du trafic de stupéfiants ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a bien un moment où on a besoin d'argent pour vivre. C'est ça la solution. Si on meurt de faim ou qu'on trafique, je crois que je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, moi. Du coup, il y a des histoires aussi de différentes cultures qui peuvent ne pas s'entendre. Dans les parents d'élèves qu'on a, si on compare avec des parents d'élèves d'un autre quartier, on a quand même des parents qui sont incarcérés. Enfin, ça existe, quoi. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Après, je vous dis, moi, sans jugement, parce que je ne suis pas dans cette situation. La rue Ghandi est tout proche de la Concorde, c'est son Concorde. Là, ce n'est pas très agréable. C'est chaud. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu délacé par la ville. Donc, j'ai eu beaucoup, pas mal de choses qui sont arrivées là où j'habite. Il y a ma voiture qui a été saccagée plusieurs fois, plusieurs voitures d'ailleurs. Il n'y a pas qu'une seule voiture. D'une part, d'autre part, le quartier est très sale. Et l'immeuble a été tagué et cassé. Voilà. Et il y a, depuis que je suis là, il y a eu quoi, une deuxième d'incendies de voitures. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas un quartier idéal. Ce n'est pas... Moi, je reviens à aimer dire que tout va bien. Mais non, la vérité, c'est que rien ne va. Oui, ça arrive que des jeunes ne craignent pas. Je pense que c'est dans tous les quartiers. De toute façon, ce n'est pas qu'à la guérinière. Oh, il y a des gens comme ça, comme mon pépère Dada. Oui, on est bien. Le reste, c'est de la racaille. Voilà. C'est de la racaille. Mais on a besoin des fois de la racaille. Non. On ne veut pas de la racaille. Oui, des CERN. À l'extérieur, quand on dit, même nous, quand on dit, on travaille à l'école de guérinière, oh, voilà. Quand je vais en ville, et puis je suis à la racaille de 30, quand on est des personnes qui n'habitent pas à la guérinière, il ne faut pas y aller. Ah oui, c'est vrai. Comment qu'il s'agit de la guérinière ? Quand j'entends ça, il dit, allez-y, allez-y. Moi, je vais venir, parce que j'ai quitté le quartier pendant cinq ans, je suis allée dans un autre quartier un peu plus résidentiel. C'est vrai que quand je disais que je venais d'ici, c'était, les personnes disaient, oh là là, la guérinière, on ne peut pas y aller, oh là là, la guérinière. Moi, je leur ai dit qu'on y avait travaillé pendant deux ans. Les souvenirs, j'ai entendu quelquefois, c'était occasionnel, quelquefois la nuit, sous elle, et je leur ai dit aussi que ça arrivait dans d'autres quartiers que la guérinière. C'était un quartier de classe sociale, c'était un quartier de malfamée, un quartier de ceci, un quartier de cela, mais ce sont des gens qui ne viennent à m'habiter. J'habite la guérinière, je me suis fait brûler ma voiture à Giberville. Alors vous voyez, ça ne veut absolument rien dire. Je me suis aperçu surtout, c'est ce que je vous disais, les gens qui critiquent la guérinière, ce sont souvent des gens qui n'y ont jamais habité. Et je vous ai dit aussi que la gendarmerie, qui a été installée sur la rue Douac, m'a apporté aussi un peu plus de sérénité dans ce quartier. Avant de vivre par ici, j'en avais entendu parler, je vous avouerais des termes parfois un peu catastrophistes, la guérinière, la guérinière, l'endroit où ne pas aller. En fin de compte, en allant m'installer juste à côté, comme souvent les propos cataclysmiques ne passent largement la réalité. C'est populaire, mais moi j'ai une probande sans forme particulière, j'emmène mes enfants, je suis sur les courses. Et lorsque je disais que je vais habiter la guérinière, oh là, la guérinière, il y a la guérinière, chemin vert, et en ville, ça craint, c'est comme la rue de Champagne, c'est pas bien. Et moi, je suis agréablement, je suis prise, franchement. C'est... C'est-à-dire, à la guérinière, un soleil comme celui-là, on a envie d'embrasser tout le monde, tellement on est gai, et c'est calme, c'est beau, chacun va faire ses petites occupations, il n'y a pas d'hostilité, moi, moi, personnellement, jamais, 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 j'ai assisté à une bagarre, peut-être que ça se passe, mais de ce qu'on dit, de vue, moi, j'ai jamais vu. Tout le monde, tout même, les amis, quand ils viennent sur moi, ils trouvent que c'est calme, la guérinière. Je pense que c'est un quartier qui a une mauvaise réputation, parce que c'est un quartier où, en fait, on ne vient pas si on n'y travaille pas, ou si on n'y habite pas, mais le quartier de la Grasse-du-Bieu, par exemple, qui est à côté, il y a des gens qui habitent ailleurs à Caen, qui vont y venir, pour... Alors, pour deux choses, dans ce que j'entends, enfin, pour trois choses, il y a la piscine, quand on n'habite pas trop loin, voilà, on peut aller à la piscine là. Il y a la pharmacie, qui est quand même très connue, parce qu'elle n'est pas chère. Et il y a le café sauvage, où là, les gens vont y aller par... philosophie de vie, on va dire. Et donc, des gens qui habitent ailleurs dans Caen, ils vont se déplacer pour aller à la Grasse-de-Dieu. Ici, en fait, ben non, à part SOS Médecin le dimanche, parce qu'il n'y a pas de médecin, mais il y a quelque chose qui manque, je trouve. Je ne sais pas quoi, il faudrait inventer quelque chose. Pas moi, parce que mon métier, c'est d'être un site, mais il faudrait que quelqu'un invente quelque chose qui puisse faire venir des gens, que les gens d'extérieur de Caen puissent venir dans le quartier pour quelque chose, pour découvrir ce quartier. Et qu'il arrête d'avoir mauvaise réputation, en fait. Ça, ce serait vraiment... Pour moi, ça, ça manque. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, je veux l'inventer, mais... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est un quartier qui est quand même hyper enclavé. Il n'y a rien, enfin, je veux dire... Pourquoi on viendrait à la Guérinière, finalement, si on n'y travaille pas ? Les gens avaient une image. Ils avaient une mauvaise image de la Guérinière. Et là, après, il y a eu la rénovation. Donc, les gens aussi... Parce qu'à nous, à la Guérinière, on a quand même des choses. À la Guérinière, on a tout ce qu'il faut, pour dire. On a une belle place. On a une belle place. Les commerçants, j'espère qu'ils en ont... Ça va revenir, quand même. Parce qu'il y a quand même des commerçants qui ont disparu, quand même. Ah, ben oui. Maintenant, elle se modernise, la Guérinière. C'était quand même un des premiers quartiers où les gens ont pu habiter, à part des logements décents, en 1957. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et puis que ça dure. Et puis, voilà. Les gens s'y plaisent. Il n'y a pas grand chose de changer tant que... Ah, ben dans mon coin, si. Ils auraient battu au moins sept bâtiments. Ah, oui. C'est pas comme avant, moi. Ah, ben non, non. Ils ont fait de résidence. C'est pour ça que ça va mieux. Il y a moins de monde, je crois. Ben, moi, je trouve que ça a bien changé. Par rapport aux années 70, où j'ai vécu à la Guérinière, à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, même moi, quand j'étais plus jeune, il y aurait eu tout ça à cette époque-là. On aurait vu moins de gens traîner les rues. Parce que dans les années 70, c'était pas triste, ici, à la Guérinière, quand même. Ben, je trouve que je traverserais plus facilement la Guérinière entre 11h et midi maintenant qu'avant. Avant, on a toujours peur. Puis, même, l'environnement a changé. C'est plus pareil. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant. Les gens ne s'investissent pas assez dans toutes les structures qu'il y a, je pense. Ça a commencé, c'est quand ils ont commencé à abattre des immeubles. Alors, les gens ont été dispatchés un peu partout. Ça a commencé là, quand ils ont commencé à rénover, au tout début, la Guérinière. Là, on a eu des gens qui sont arrivés. Bon, le 43, pas le 43, mais Toneauville a fermé. Donc, tout le monde est arrivé. On a été obligés de se côtoyer tous ensemble après. Parce qu'on a eu un peu dans tous les immeubles, des gens de Toneauville. Parce que le truc qui est bien, il y en a maintenant un tram qui est passé là-dedans. Et renouvellement de nos vêtements, un peu de rangement, des poubelles. Beaucoup de choses changent. Mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas changé. Ça a beaucoup changé depuis qu'ils ont fait les travaux pour les trams. J'ai connu des premiers travaux aussi. Donc, ça a changé tout ça. Maintenant, on va venir. Un quartier aussi beau que Beaulieu. Puisque quand même, avec la bise... Si tu te remarques bien, c'est beaucoup de résidences maintenant. Oui. Résidences par là. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que le tram... Moi, je n'étais pas pour. Je te dis franchement, je n'étais pas pour. Je me fais pour ici. Mais maintenant, maintenant, sans le tram, je suis perdue. Parce que le tram a ouvert des portes. Tram, tram, qu'est-ce que c'est de ça qu'on disait ? Oui, mais comme monsieur l'arrivée, monsieur le tram, c'est bien content de mettre l'autre cul dessus. Direct, un tchou. Et puis, quand tu vois le temps que l'on met pour aller jusqu'au CHU maintenant, et qu'avec le tram, tu ne mettais même pas 30 minutes, 35 minutes, je veux dire qu'on voit la différence. Il y a des magasins qui ont dit ça. Alors déjà, les personnes qui sont parties en retraite n'ont pas été remplacées, parce que la conjoncture devient difficile. C'est vrai que le tram a apporté beaucoup la quarantaine, et ça permet aux personnes de sortir du quartier aussi, quand même, manquablement. Comme c'est un quartier en grande difficulté, forcément, ça fait des années et des années que les acteurs publics s'évertuent à essayer de faire progresser le quartier, de changer son visage. Et dans les années 2010, on a été entreprise, tout un tas d'actions de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a détruit et reconstruit un certain nombre de logements, on a réhabilité d'autres logements pour essayer, finalement, de les améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très bénéfique, parce que ça a permis de changer le visage du quartier. C'est vrai qu'ils ont réalisé des immeubles, quand même, avec accessibilité à la propriété, quand même. Donc, ça permet aussi d'attirer une clientèle qui a un peu plus de moyens, quand même. Ça fait partie de l'évolution. Oui, c'est pour ça qu'ils ont utilisé le quartier, ils essaient de les embellir, d'améliorer. Nous, on reste un petit quartier par rapport à d'autres sur-temps, mais on sent qu'il y a un effort de réaliser quand même vers les quartiers. C'est plus soudé ici. Nous, on a vécu sur la Pierre-Rosée aussi. Vous avez plus de recul, oui. On a vécu sur la Valle-de-Dieu. C'est des grands quartiers. C'est déjà des grands quartiers. Mais ce que j'aime bien, par rapport à tous ces quartiers-là, je vais gagner. Parce que c'est plus convivial. C'est une grande famille. Tout le monde se connaît, même si on ne connaît pas personnellement, mais de vous, on les connaît. Oui, on les connaît. C'est la Valle-de-Dieu, il y a un... En fait, en résumé, le quartier, la Guérinière, qui était plutôt un quartier fermé, s'est ouvert sur l'extérieur. Là, c'était vraiment une barre d'immeubles. Donc, ça faisait dur. Là, aujourd'hui, on peut rentrer sur le quartier, sur le côté. Apparemment, on ne pouvait pas. Il fallait faire tout le tour. Mais c'est... Parce qu'avant, le quartier n'était pas ouvert sur la rue de Falaise. Il y a des immeubles qui ont été abattus. Maintenant, on peut traverser carrément le quartier. On peut aller de la rue de la Guérinière jusqu'à la rue de Falaise en traversant le quartier beaucoup plus aéré. Et ce qui fait que la population a beaucoup baissé, d'abord par le départ des familles qui voulaient accéder à la propriété, qui ont été achetés à une maison ou à un logement ailleurs. Mais ça a aussi évolué parce que le nombre d'enfants diminuait, parce que les enfants partaient. Donc vous avez une espèce de baisse naturelle de la population. Il y a quelques années, il y avait plus de 12 000 habitants aussi sur le quartier de la Guérinière. C'est peut-être aussi cette sensation d'oppression qu'avait Thérèse. Maintenant, on est à 5 000 habitants. Donc ça fait quand même plus de la moitié de la population qui n'habite plus parce que dans la tête de la rénovation urbaine, il y a des barres d'immeubles qui ont été détruites pour permettre l'ouverture du quartier de la Guérinière vers l'extérieur parce qu'autrefois la Guérinière était vraiment enclavée et les gens quand habitaient... Souvent les gens disaient on est de la Guérinière avant d'être de camp. Il y avait cette identité forte de la Guérinière. Avant, on aurait dit on habitait à la Guérinière. Vasta, c'est tout. Non, je dis jamais que tu vois. Moi aussi. Ma rue, c'est rue du Père. Et moi, on peut me dire tu vas de la Guérinière et je dirais toujours du bien de la Guérinière parce que même quand on part aux vacances ou qu'on part quelque part on a envie d'y revenir de revenir chez nous. Pourquoi ? Mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y avait besoin du renouveau quand même. Il y avait besoin de renouveau mais à quel prix qu'on le paye ? Voilà. À quel prix qu'on le paye ? Voilà. Parce que maintenant je te dis à 5h du soir tu rentres chez toi tu vas me t'apporter et tu ressors que le lendemain matin. Moi je trouve que c'est beaucoup plus les gens vont plus les uns vers les autres maintenant parce qu'avant personne n'allait. Moi je voyais quelqu'un qui était voilé dans le temps ça me donnait je ne sais pas je n'avais pas le sentiment de pouvoir aller lui parler. Aujourd'hui c'est différent on dialogue on parle c'est mieux je trouve qu'on a plus le sens de la communication maintenant parce que dans les écoles tout le monde se voit tout le monde se côtoie tout le monde attend à la barrière pour attendre les enfants on discute que avant non c'était pas ça. Tu penses qu'aujourd'hui les gens vont plus facilement vont plus les uns vers les autres moi je trouve. Et c'est aussi peut-être au regard de différents projets d'activités qui sont mis en place. Oui c'est ça parce que regarde quand on fait des sorties il n'est pas rare tu as un même temps technique tout le monde se partage des trucs avant on n'aurait jamais fait ça. Et ce que dit Thérèse c'est que maintenant peut-être que cet esprit communautaire n'existe plus trop mais en tout cas on va sur l'inter communautaire qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus en tout cas pour moi important où tout le monde se rencontre et tout le monde va l'un vers l'autre. Et puis alors le 1901 qui vient de s'ouvrir nous ont des associations ça franchement ça va ouvrir parce que c'est quand même ceux qui vont là ce n'est pas des gens de la Guérinière donc ça rentre dans notre quartier là. Je pense que ça va souffrir il y a quand même des transformations il y a la MJC qui sont en train de faire le stade de la MJC qui sont en train de faire le gymnase les nouvelles constructions le nouveau tram qui arrive donc les pierres que les gens font vont être vives donc ça peut être qu'un plus pour l'instant on va dire ça comme ça. T'as un dérangé le gymnase à l'heure. Non, non, c'est pas grave. Sur le marché auparavant il y avait un façonnil il n'y a plus l'air. Il n'y a plus. Toutes les personnes ont besoin de bouger pour aller quelque part t'as besoin nous les premiers même en voiture nous l'objet de prendre la voiture aussi pour beaucoup Il ne faut pas trop non plus dire dans ce cas-là tu s'en prie de ton quartier il ne faut pas tout désamener dans le quartier non plus sinon déjà à telle fois tu te plains tu dis il n'y a rien à faire ici mais en même temps il faut essayer de se sévaner. Avant il y avait un bus plus dimanche qui l'emmenait les parents à Graveau maintenant c'est terminé ça ça manque un peu il y a des gens qui faisaient des sorties les gens sont restés coincés là on leur propose quoi ? qu'est-ce qu'il n'y a plus rien ? pour les gens qui manquent de moyens pour avoir un bus pour les enlever sur la côte il y a des bus pour aller sur Wistrame quand même c'est pas mal oui mais avant le carpe à la Graveau il était gratuite on aimerait on voudrait avoir les transports gratuits pour pouvoir sortir du quartier parce qu'il faut c'est qu'ils sortent du quartier ils sortent peu très peu après il y en a qui ont des voitures qui vont à la mer mais quand même c'est pas la majorité il manque des salles de jeux il manque plusieurs choses il faudrait une grande salle de jeux pour faire des belottes des carreaux il n'y a pas ça ? non il n'y a pas ça pourquoi ? il y a une derrière c'est pour les personnages il faudrait un truc bien pour que les gens viennent jouer à la première dîle un jour c'est la belotte un jour c'est le carreau au niveau de 12 avenues de la Concorde il y a une salle et ça fait l'ancienne mosquée ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire ils ne savent pas nous on a fait il y a eu un truc il y a un mois de ça ils sont venus et tout ça on leur a demandé qu'est-ce qu'ils veulent ils ne savent pas ils ne savent pas s'ils vont la louer ils ne savent pas celui-ci ils ne savent pas ceux-là il y a des lignes à la connerie aussi ça c'est le maire les gens de la dernière sont venus nous demander quand même Pascal ils sont venus nous demander qu'est-ce qu'ils veulent faire faites une pétition faites quelque chose c'est ce qu'on a dit on l'a fait Pascal on l'a fait avec Claude je ne sais pas si tu veux dis c'est Claude on a demandé pour essayer d'avoir la salle pour faire soit des pelotes ça fait 4 mois qu'il n'y a rien il y a qui comme interlocuteur entre la ville de Caen et ici il y a quelqu'un qui passe sur le quartier quelqu'un un grand monsieur quelque part tout le temps non quelqu'un d'autre un représentant il y a des réunions de quartiers aussi vous avez des réunions de quartiers on le demande mais c'est pas abouti il n'y a rien d'abouti ça serait bien ça serait bien ça il n'y a pas on a connu les éducateurs de rue nous devant l'église il y avait des éducateurs il y avait tout ils avaient beaucoup d'éducateurs beaucoup d'éducateurs ils les ont emmenés même au bal et tout ah ouais comme elle ne m'a plus c'est pas bien maintenant c'est vrai que ces jeunes ils n'ont plus rien non plus ils n'ont plus rien non plus c'est plus la même jeunesse non plus c'est plus la même génération non dans le fond je ne sais pas si je peux le dire mais dites-moi je pense qu'ils devraient avoir des toilettes peut-être que quelque part comment ça il manque les toilettes il manque les toilettes avant il y en avait avant il y en avait derrière la pharmacie derrière la pharmacie il y avait des toilettes on donnait si on voulait et tout mais c'est une pièce mais j'ai trouvé que c'était bien et maintenant il n'y a plus de toilettes il n'y a plus rien voilà mais j'aime bien la guerrière j'aime bien la guerrière il n'y a plus de toilettes on a quand même pas mal de choses parce qu'il y a des choses qui manquent je ne dirais pas grand chose il faudrait qu'il y ait ce qui manque peut-être je trouve qu'il n'y a pas assez d'investissement des habitants dans la ville du quartier mais il faut-il peut-être qu'il y ait un moteur qu'on occupe les jeunes voilà c'est surtout ça le truc c'est occuper les jeunes les jeunes sont livrés à eux-mêmes qu'on les occupe vraiment qu'on mette des choses en place pour occuper les jeunes à travers le sport la culture il y a plein de choses mais ouais quand je vois des petits jeunes qui viennent avec qui je m'entraîne ils sont contents ils veulent apprendre ils veulent savoir ça c'est important parce que futur parce que en partie il faut que les gens échangent faire attention à les voisins ne faire pas trop de bruit parce que la nuit il y en a qui écoutent la musique très fort ils ne respectent pas entre eux il y en a qui sont bien il y en a qui sont fonds ça on peut vivre comme des quartiers normal comme tout le monde c'est ça qu'ils disent parce que j'habite la guérinière que je suis sale que je suis que je suis au chômage ou je peux travailler tout en étant la guérinière il n'y a pas que des gens qui sont au chômage à la guérinière il n'y a pas que des gens qui ne font rien il faut qu'ils se fassent confiance c'est des gens bien voilà donc faites-vous confiance et puis voilà il n'y a pas il n'y a pas à voir parce que quelquefois ils ont peur d'être jugés donc ça veut dire qu'ils ont peut-être une mauvaise image d'eux-mêmes mais je pense qu'on apprend tous les uns des autres et ils ont plein de choses à apprendre aux autres donc se faire confiance je pense que j'espère que les gens continueront à se à se revoir qu'il y a une relation entre les gens et que la vie la vie la vie sociale continuera et continuera dans ce quartier c'est que c'est un quartier où la situation sociale est très difficile on voit que c'est c'est quand même quelque chose de très ancré c'est-à-dire que ça fait quand même maintenant 40 à 50 ans que cette situation sociale est compliquée mais on voit que finalement la grande richesse de ce territoire ça reste ses habitants et je dirais qu'il y a vraiment tous les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir faire progresser ce quartier moi je suis très très confiant sur sa capacité à se mobiliser ça serait d'ouvrir les yeux et de voir qu'autour d'eux de regarder autour d'eux regarder autour d'eux que je pense que c'est un joli quartier alors même si effectivement des fois tu habites dans un immeuble où il y a beaucoup de bruit où il y a des gens qui picolent et qui font du bruit et qui empêchent les enfants de dormir la nuit enfin il y a toutes sortes de situations qui sont difficiles mais ouvrir les yeux sur le quartier et s'apercevoir qu'il y a des arbres il y a des fleurs et apprendre ça à leurs enfants et puis non voilà je ne saurais pas quoi dire non je ne saurais pas quoi dire il y a des choses je voudrais qu'elles restent comme elles sont parce que c'est il y a quelque chose de fort il y a quelque chose de fort donc cette chose forte il faudrait qu'elles restent mais je ne sais pas expliquer avec des mots après c'est un ressenti je ne sais pas Sous-titrage ST' 501